WordPress, le bloc archive. Ce bloc archive va vous permettre d'afficher l'ensemble des articles que vous avez, période par période. Ces périodes peuvent être le mois, la semaine, l'année, peu importe. Ce que j'aimerais, puisque je suis en page d'accueil et que sur ma page d'accueil, je ne suis plus sur un bloc, donc je n'ai plus la liste des derniers articles publiés, j'aimerais dans mon pied de page avoir une petite liste déroulante qui m'affiche, semaine par semaine, les différents articles que j'ai écrits. Ainsi, l'internaute qui souhaiterait voir mes actualités pourrait le faire dès n'importe quelle page, puisque je mettrai cette info-là dans le pied de page. C'est l'objet même d'un bloc archive, d'archiver l'ensemble des articles que nous avons écrits. Alors, pour faire cela, on va basculer, bien sûr, dans le back-office du site. Lorsque l'on est dans le back-office du site, on va passer sur l'éditeur, donc apparence éditeur, et on va descendre dans le pied de page. Au niveau du pied de page, alors le pied de page, on peut y aller directement, soit en descendant, ici, on peut y arriver très très facilement, soit en faisant ctrl-k, ce qui me permet d'accéder à différents endroits, donc par exemple footer, qui me permettra d'aller directement dans le pied de page. Donc, à se souvenir, ce ctrl-k qui est quand même bien pratique. Alors, maintenant que je suis dans mon pied de page, j'aimerais au-dessus de location, on traduira tout ça après, rajouter plusieurs choses. Alors, j'aimerais voir un peu et comprendre comment est structurée cette première colonne du pied de page. Donc, je vais basculer en mode vue en liste, on voit qu'on a des colonnes, un bloc colonne, avec à l'intérieur une première colonne, et dans la première colonne, deux paragraphes. Je vais donc tout simplement rajouter un titre, alors que je vais mettre peut-être au-dessus, je ne sais pas où est-ce qu'il s'est positionné là, donc je vais le prendre, je vais le déplacer, je vais le monter légèrement, ici, et ce titre, je vais écrire nos actus à la semaine. Nos actus à la semaine. Alors, je ne vois rien, c'est qu'à mon avis, je dois écrire en noir. On va vérifier ça avec le menu réglage, donc le menu réglage, je vous rappelle, c'est ce bouton-là, et on va mettre une couleur de texte blanche. Et là, effectivement, nos actus à la semaine apparaît bien en blanc, et c'est visualisable. Par contre, c'est beaucoup trop gros, parce que par défaut, en titre, c'est un titre de niveau H2. Je vais essayer de passer en H4, ce qui fera beaucoup plus petit. Voilà, nos actus à la semaine tiennent sur une ligne, c'est parfait, et juste en dessous, je vais ajouter un bloc qui s'appelle le bloc archive. Ce bloc archive, en fait, va permettre d'archiver les articles. Alors là, moi, tous mes articles, je les ai écrits en août 2024, donc forcément, je n'ai qu'une ligne, mais si j'avais rédigé des articles de janvier à juin, eh bien, j'aurais, mois par mois, ou année par année, ou semaine par semaine, les articles rangés dans des catégories. Alors, on va définir cette périodicité dans le menu réglage. Vous voyez, je suis toujours là dans mon bloc archive, et je ne veux pas regrouper par mois, mais je vais regrouper par semaine. Alors là, moi, tous mes articles, je les ai écrits le 6, donc ils sont dans la semaine du 5 au 11 août, bien entendu, mais si on avait écrit des articles sur plusieurs semaines, nous aurions plusieurs lignes. Enfin, il y a quand même 52 semaines dans une année, si je veux archiver toutes les informations sur plusieurs années, je risque d'avoir un pied de page qui devient énorme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander l'affichage dans une liste déroulante. Ainsi, on aura toujours la même taille. Ceci étant fait, je vais enregistrer, et je vais aller voir sur mon site ce que cela donne. Donc là, j'ai bien nos actus à la semaine, archives, et là, quand j'ouvre ma liste déroulante, vous voyez, j'ai accès aux archives du 5 août au 11 août. Et si je clique dessus, eh bien, j'ai l'ensemble des articles qui ont été écrits sur cette semaine de 2024. Voilà, j'en ai bien 4 qui ont été écrits. Et si je veux voir celui-ci, je clique dessus. Donc voilà, quelque chose de très pratique, c'est ce bloc archives qui va recenser l'ensemble des articles écrits. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Ça me permet comme ça de comprendre ce que vous aimez, ce que vous avez besoin, et bien entendu, de vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications à chaque nouvelle publication. À très bientôt ! à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada